Après plus de 30 ans à ne pas savoir quoi en faire, Charlotte Gainsbourg, fille de Serge Gainsbourg, a décidé d'ouvrir au public les portes de l'entre-secrète de son père disparu, que tant de copains avaient eu la chance de découvrir. Et côté déco, l'artiste n'avait apparemment peur de rien. S'y estie une ouverture que tout le monde attendait. Au mois de septembre, Charlotte Gainsbourg a ouvert officiellement les portes de la Maison Gainsbourg, musée consacré à son père Serge Gainsbourg dans les murs de l'habitation qu'il a longtemps occupé aux cinq bisses rue de Verneuil dans le 7e arrondissement de Paris, Paris. A peine les portes du musée ouvertes, les fans se sont précipitées pour découvrir les derniers secrets qu'il ignorait du chanteur disparu en 1991. Comme le faisait savoir Charlotte Gainsbourg elle-même dans les diverses interviews au sujet de ce projet très attendu, rien n'a bougé depuis la mort de son père. Une volonté de l'actrice qui aura mis plus de 30 ans à livrer les coulisses de la vie et de la maison de son papa. Si certains amis du chanteur refusent d'y mettre les pieds, Alain Chanfort ne s'est pas fait prier pour découvrir la Maison Gainsbourg et ainsi contredire Charlotte Gainsbourg. Le chanteur s'est confié au journal du dimanche ce 29 octobre. Il a indiqué que certaines choses qu'il avait connues, il ne les avait pas retrouvées, je n'ai pas retrouvé les sièges sur lesquels on s'asseyait pour travailler au salon. Le piano me semblait plus proche de la porte d'entrée, certains objets me paraissent également avoir changé de place, a-t-il fait savoir. Et parmi ces objets, une impressionnante collection d'objets sexuels, je me rappelle également qu'il possédait une belle collection de Godemichet, des pièces chinoises du 19e siècle en écaille. Sublimant. D'ailleurs, il en était fier. Elles étaient exposées à la vue des visiteurs. Ces objets plutôt cocasses, il ne les a pas retrouvés dans la Maison Gainsbourg, que cette dernière a pris soin de remettre sous le lit comme indiqué par le conservateur au journal du dimanche. Alain Chanfort est néanmoins catégorique. Malgré ses souvenirs bouleversés et les quelques changements qu'il a pu constater, l'atmosphère reste la même avec tous ses petits éclairages en direct, tous ses objets hétéroclites, comme ses vieux stéthoscopes, achevant de lui donner un parfum de cabinet des curiosités. Cette nouvelle visite a pu lui remettre des souvenirs en place, je me suis aperçu que j'avais inversé toute la disposition des pièces à l'étage. Pour moi, le bureau se trouvait au fond du couloir, face à l'escalier, à la place de la chambre. Point. Cette confusion provient sûrement du fait que je ne suis que très rarement montée à l'étage. Un bond dans le passé qui n'aurait pas été possible sans Charlotte Gainsbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada ...